Ce matin, on était à l'Elysée, c'était un moment incroyable, émouvant pour nous. Donc on a eu une réponse d'Emmanuel Macron sur nos propositions. Je retiens énormément de positifs puisqu'il a acquiescé et partagé beaucoup de nos propositions. C'est vrai qu'il y a eu quelques propositions où il a dit qu'éventuellement ce ne serait pas possible ou pas tout de suite. Il faudrait réfléchir à modifier ou trouver un autre moyen de les faire parvenir à une loi ou à un référendum. Donc il a plutôt été très agréablement surpris de tout le travail qu'on a accompli depuis les neuf mois. Donc je garde ça comme point positif en tout cas de la matinée à l'Elysée. Le Président nous a confirmé que nous ferions partie du suivi de la mise en place des propositions. Donc le meilleur est à venir, je dirais. Ce sont les actions qui seront mises en place. Donc déjà, on va passer par le Parlement qui va éventuellement se mettre d'accord sur le fait de passer au référendum ou d'accepter nos propositions. Ensuite, le référendum qu'on a proposé au niveau de la loi d'écocide ou de la modification de la Constitution. Et donc il y aura un suivi et on en fera partie en totalité jusqu'à la mise en place de ces propositions en question. Je retourne en Guadeloupe demain. Bien heureusement, j'ai pu être présente pour cette visite à l'Elysée. C'est vrai qu'à la session précédente, je n'ai pas pu me déplacer en raison de l'absence de vol. Je suis venue spécialement pour ça et je retourne demain avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie et beaucoup d'espoir pour la suite. Je décide de prendre vraiment part aux actions écologiques de mon île, notamment par le nettoyage avec des associations, par la politique verte en soutenant des candidats et faire des actions aussi pour la jeunesse, pour les intégrer dans l'écologie de demain. Sous-titrage ST' 501